Cette victoire ça représente beaucoup de choses pour moi, c'est aussi ça me pousse de faire plus, d'être plus, d'innover plus et de connaître que tout est possible. Il y avait le Covid-19 qui est venu mais comme nous sommes une start-up tech, ça n'a pas trop touché la start-up car nous travaillons à distance. Mais le plus gros défi qu'on avait était que nous étions jeunes, donc certaines personnes ne croient pas que les jeunes peuvent faire et aussi une femme petite comme moi. Donc pour avoir certains deals c'est pas facile mais grâce à certaines personnes qui nous a pris le moins comme notre ministre d'enseignement secondaire au Cameroun, son excellence professeur Naluva Lyonga, elle nous a donné notre première chance pour le faire et on a pris l'opportunité et on a délivré. Déjà ici il y a trop de visibilité, j'ai rencontré la crème de la crème, j'ai rencontré les ministres, les investisseurs, donc je pense que c'est le début de quelque chose du bien qui arrivera. Notre start-up Innovative Clan, nous avons trois secteurs d'activité, le FinTech, EdTech et développement de logiciels. Mais le projet qu'on a présenté ici aujourd'hui ça concerne le FinTech dans le secteur éducation, ça veut dire nous facilitons les paiements de frais de scolarité du premier jusqu'au université et nous faisons cela à partir de deux façons, par le web scooper.cm et aussi par le USSD parce qu'au Cameroun, pas tout le monde qui ont les smartphones, donc les gens dans les zones rurales peuvent utiliser les future phones et aussi les gens qui n'ont pas l'accès à l'internet. Donc c'est ça l'innovation. Et on a fait cela parce qu'on a vu tellement de problèmes dans le secteur éducatif. Je vais commencer avec le secteur privé. Le gouvernement avant, l'argent passait par le moins des intendants. Ça veut dire que les intendants ne versaient pas toute la somme. Donc ce qu'on a décidé de faire, c'est d'introduire les paiements par mobile money. Ça veut dire que les parents peuvent payer à partir de leur maison et l'argent allait directement dans les comptes de l'État. Donc on a résoudre ces problèmes-là. Il y avait aussi les parents. Parfois les parents dont l'argent de scolarité, les enfants ne payent pas. Mais on a résoudre ces problèmes à partir de notre solution. Donc quand les parents payent ou si c'est les enfants qui payent, il y a la notification par SMS. Donc si le parent ne reçoit pas, il sait que l'enfant n'a pas payé. Pour les investisseurs, je peux dire que parfois les investisseurs n'investissent pas aux start-up qui n'ont pas les investissements. Donc comment est-ce qu'on va avoir le premier investisseur ? Donc ce que je veux dire est que les investisseurs donnent les chances aux jeunes, plus aux jeunes. Ils nous donnent l'oreille d'expliquer ce que nous faisons parce qu'on n'investit pas à un projet mais dans une personne. Je pense que la CEO déjà, Nelly, elle est une femme très dynamique. Elle est role model pour tous les Camerounais. Et je pense que ce matin, elle m'a dit que je crois que tu vas gagner, on va te donner la trophée. Donc elle est quelqu'un qui a encouragé les jeunes femmes, pas seulement les femmes, pas seulement les femmes en tech mais toutes les femmes globalement. Donc je pense que pour toutes les femmes preneurs, Women in Tech, c'est un moment. Donc si je peux, elle peut. Pour moi, cet événement est la plus grande en Afrique et la plus grande que j'avais l'opportunité de passer. C'est vraiment unique. Il y a les gens partout en Afrique, ils sont unis. Ils sont intéressés de connaître ce que les jeunes ont fait. Il y a la banque Ati Jari Wafa, super. Ils donnent la chance aux jeunes. La fondation Almada, j'étais super. Même notre banque locaux, SCB, je dis vraiment merci.